... Aujourd'hui d'avoir parmi nous coach Alius Isse et Kalidou Kolibahi, bienvenue. Première question si vous permettez, comment le Sénégal se prépare-t-il pour jouer la finale de la Coupe d'Afrique ? Nous préparons cette finale très 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 bien, même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps de préparation. Ça a été court, on a misé plus sur la récupération qu'autre chose. Une finale reste une finale, je crois que c'est un grand rendez-vous du football africain. Nous avons bataillé dur pendant un mois, un mois et demi pour être là où nous sommes. Nous sommes très excités de pouvoir jouer cette deuxième finale consécutive. Comme le coach l'a dit, on est très excités de jouer cette finale. On sait que c'est difficile à préparer une finale, il y a beaucoup d'aspects qu'on doit toucher. Mais on sait qu'on sera prêts, on a rêvé de ça depuis très longtemps. Je pense avoir de la chance d'être sur le terrain demain, ça sera une grande chose. Donc on va continuer à le préparer correctement avec le dernier entraînement. Mais tout ce qui est le plus important a été fait déjà avant. Le reste est entre les mains du coach. Et nous, on sera à disposition du coach jusqu'au début du match. Et après, on fera tout ce qu'on aura à faire sur le terrain pour pouvoir remporter cette finale. Les sensations restent les mêmes. C'est une finale, comme vous le savez. Et les finales, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. On a la chance d'être là, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a cru en nous. Maintenant, comme je l'ai dit, le match le plus important pour nous, ce sera demain. J'ai envie de dire que pour nous, la canne commence demain. Donc à nous de nous concentrer, de mettre les ingrédients nécessaires. Et surtout, de jouer sans pression, de jouer vraiment avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie. Qu'à un moment donné, que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Être capable de gérer nos émotions, parce que c'est très important. Donc avec l'expérience aujourd'hui que ce groupe-là a, avec le vécu que nous avons depuis six ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match-là. Quant à moi, oui, ça sera ma première finale de Cannes. La dernière édition, je n'ai pas pu jouer la finale. Ça m'a un peu embêté, mais j'avais confiance quand même en mes coéquipiers, en mes frères. C'est dommage qu'on ne l'a pas fait en 2019. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai la chance, j'aurai la chance, c'est lui, quand je me mette sur le terrain, de pouvoir disputer cette finale. Mais pour moi, ça reste un match où toute l'équipe doit tirer dans le même sens, où tous les joueurs doivent tirer dans le même sens pour pouvoir offrir quelque chose de grand en Sénégal. Moi, je la pense comme ça. Les autres la pensent forcément à jouer cette finale. Mais moi, le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Donc je ferai tout en œuvre pour me mettre à disposition du groupe, de l'équipe, de la nation, pour pouvoir offrir quelque chose de grand au peuple. Pour moi, c'est ça le plus important. Je pense que c'est des rêves à avoir. C'est des rêves à avoir. C'est une image qu'on doit avoir dans le coin de nos têtes, parce que c'est comme ça qu'on réalise les rêves. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous voyaient pas là au début de la compétition. Aujourd'hui, on peut être fiers de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le rêve de tous Sénégalais, de voir le Sénégal avec un trophée. Après, on sait que ça va être un match très disputé. L'Égypte mérite sa place. L'Égypte a prouvé qu'il y a en battant des grandes nations africaines. Donc voilà, ça va être un match très disputé. Mais on a à cœur de bien figurer, de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années. C'est un objectif pour tous et c'est le rêve de tous. Et j'espère qu'on sera tous dans la même idéologie, c'est-à-dire de gagner cette finale. Ils n'ont pas célébré parce qu'ils sont concentrés. Quand on est venu aussi, on avait un objectif bien précis. Nous sommes sur le chemin, nous sommes sur cette route-là. Il a fallu rester concentré en demi-finale. Il a fallu rester concentré en quart de finale. Aujourd'hui, bien sûr, que le travail doit être terminé. De parler d'échec, c'est un petit peu trop tôt. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout se focaliser sur cette finale-là. La jouer, surtout, il faut la jouer. Parce que pour gagner, il faut jouer. Il ne faut pas encore, comme je l'ai dit, que cette pression qui est autour, que tout ce qui s'est dit autour aujourd'hui, à un moment donné, affecte mon groupe, affecte mes joueurs, affecte l'effectif. Il faut surtout rentrer sur ce terrain-là en étant soi-même. Et surtout, de profiter de ces moments-là. Parce qu'arriver à une finale, ce n'est pas tous les ans. Dans une carrière, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette opportunité-là de jouer une finale de Cannes. Moi, j'ai joué une en 2002. En 2004, je pensais qu'on pouvait la jouer, mais on ne l'a pas jouée. Donc, je vais demander à mes garçons vraiment de profiter de ces moments-là. Donc, on ne parle pas d'échec. On parle surtout de tout faire. C'est-à-dire réunir tous les ingrédients nécessaires pour être vraiment présent aujourd'hui. Nous connaissons l'équipe égyptienne. C'est une équipe qui a beaucoup de caractère. C'est une équipe qui joue avec sa philosophie, avec sa façon de jouer. Comme je l'ai dit, c'est l'équipe arabe, si je peux parler comme ça, la plus africaine sur le continent africain. Parce que regorgent dans cette équipe-là des joueurs qui jouent aux Amalek, des joueurs qui jouent aux Pirates. Donc, ils connaissent les réalités africaines. Ils ont beaucoup d'expérience. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous concentrer sur ce que nous voulons faire et non se concentrer sur ce que l'Egypte est en train de faire. Si l'Egypte est là, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour être là. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. A nous de nous concentrer sur notre sujet et ne pas trop, 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 trop focaliser sur l'adversaire. Je ne sais pas. En tout cas, je ne le voudrais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aimerais vraiment qu'on pense au jeu. Maintenant, en face, se trouvent aussi deux grands joueurs, deux grands footballeurs africains qui sont en train de marquer leur temps. Forcément, cette comparaison va arriver. Nous, de notre côté, bien sûr, que nous constituons une équipe autour de nos grands joueurs. Sadio Mane fait partie de nos grands joueurs. Nous travaillons pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse avoir l'expression totale pour apporter de plus à cette équipe. Et nous travaillons aussi pour essayer de diminuer la marge de manœuvre de Momo Salah. Je crois que ce soit Sadio, que ce soit Salah, ce qui est important, c'est que leur équipe gagne, qu'ils continuent à influencer sur la performance de l'équipe. Donc, pour nous, Sadio sait qu'il joue pour le Sénégal. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément que lui, il brille et que l'équipe ne brille pas. Mais c'est surtout qu'ensemble, on arrive à briller, ensemble qu'on arrive à être au rendez-vous de cette finale-là pour essayer vraiment de l'emporter. Un match difficile, comme tous les matchs qu'on a eu à jouer depuis le début de cette canne. Ce fut une canne très, très compliquée, très, très difficile. Ils ont effectivement battu les grands d'Afrique. Mais nous aussi, on a bataillé fermement pour battre des équipes qui étaient en forme du moment. Quand je parle des équipes qui étaient en forme du moment, je parle de la Guinée équatoriale, qui a impressionné plus d'un. Je parle du Burkina Faso, qui a fait quand même un bon parcours aussi. De parler aussi du Cap Vert, qui a fait de très, très, très bonnes choses. Donc, notre parcours a été difficile, a été compliqué, de la même façon que l'Egypte. Mais je crois que les deux équipes, s'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent d'être là. C'est à nous de nous concentrer sur l'essentiel, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est une finale et une finale, ça ne se joue pas.